Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans une courte vidéo dédiée spécialement à l'approfondissement de la question du projet orthogonal. Certains d'entre vous semblent avoir eu des difficultés ou des questions concernant cette particularité géométrique. Je pensais que la vidéo sur les locomotives vous aiderait à mieux appréhender ceci notamment en comprenant pourquoi lorsque vous exercez une force importante en diagonale, elle revient au même qu'une force moins importante en ligne droite. Toutefois, les questions persistent, je vais donc tâcher d'y répondre différemment. Prenons ici un vecteur quelconque. Vous connaissez depuis longtemps en géométrie un tas de transformations du plan. Qu'est-ce que les transformations du plan ? C'est une sorte d'opération, une action effectuée sur un objet mathématique, un vecteur mais que n'importe quoi d'autre, une figure, un triangle, peu importe, qui lui fait subir une sorte de transformation. Vous en connaissez plein. La première que vous avez vu, c'est la symétrie axiale. Vous avez vu ensuite une symétrie centrale, qui correspond également à une rotation de 180 degrés. Vous voyez par exemple que j'ai transformé le vecteur rose dans ces deux gars en deux autres vecteurs complètement différents. Seule la norme a été conservée, le sens et la direction ont été changés dans l'un ou l'autre des cas, voire les deux. Vous avez aussi connaissance plus tard d'autres types de transformations du plan. Vous connaissez par exemple des rotations, des rotations d'un angle quelconque, à partir d'un point. Puis, vous connaissez des translations. Vous avez également la question des homothésies que vous avez vu en troisième, en tant que telle, ou à l'aide du théorème de Thalès, qui peut être un agrandissement ou une diminution d'une figure mathématique. L'agrandissement d'un triangle, typiquement pour Thalès. Ici, on peut penser qu'on peut agrandir un vecteur juste en touchant la norme et non pas en touchant la direction ou au sens. Donc, tout ça, c'est un paquet de transformations du plan que vous avez déjà vu. Il se trouve que le projeté orthogonal n'est rien d'autre qu'une nouvelle transformation du plan. On va prendre un vecteur et on va le transformer à l'aide d'un projeté orthogonal. On va donc aboutir à un autre vecteur. Devant vous, vous avez cinq nouveaux vecteurs à partir du vecteur initial à l'aide de différentes transformations du plan, eh bien, on va juste en ajouter une autre. Comment celle-ci fonctionne-t-elle ? Alors, reprenons notre vecteur de base. Et ce vecteur de base, on va essayer de le projeter sur une droite. Une prolexion orthogonale, c'est nécessairement sur une droite. Donc, j'ai pris une droite. Ici, pas nécessairement horizontale, la droite. La droite peut être absolument n'importe où, dans n'importe quel sens, et le vecteur également n'importe où, dans n'importe quel sens. Par commodité, et puisqu'on peut le faire pour les vecteurs, je vais le déplacer de telle sorte que son origine soit sur la droite. Comme ceci, ce sera beaucoup plus simple. C'est le même vecteur, il ne s'est rien passé. J'ai une configuration juste plus favorable pour le représenter. Orthogonale, ça veut dire perpendiculaire. Donc, je trace la perpendiculaire à la droite, passant par le sommet de mon vecteur, et j'obtiens un nouveau point sur cette droite, où il y a un angle droit. C'est ceci qui me donnera la fin du vecteur projeté. J'ai donc là, la projection orthogonale du vecteur rose sur la droite verte. J'ai pris mon vecteur rose, j'ai pris son extrémité, et j'ai amené son extrémité orthogonalement, donc perpendiculairement, sur la droite verte. Ça me donne un nouveau vecteur, puisque le point de départ est le même, mais le point d'arrivée, lui, a subi une sorte de translation sur un axe perpendiculaire à la droite verte. Voilà, mathématiquement, ce à quoi ça correspond. Et dans le cours, j'ai choisi, et en général on le fait, d'appeler l'extrémité projetée H. C'est une pure convention, mais c'est cet endroit-là, l'endroit où la perpendiculaire arrive, qui va nous intéresser. Maintenant, essayons de voir ça d'un point de vue plus physique, pour que vous compreniez bien ce qui se passe dans vos situations concrètes. Là, j'ai parlé d'orthogonale, on peut essayer aussi de parler de projection. Vous allez voir, le mot n'a pas été choisi au hasard, c'est tout à fait clair. Lorsque je vous dis projection, vous pensez peut-être à projeter de la lumière. Regardez ce qui se passe. Reprenons les deux vecteurs de votre cours, exactement dans la même position. Je veux faire le projeté orthogonal de AB sur AC. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la droite AC et je vais faire comme si je mettais une lampe perpendiculairement à la droite AC. Je vais donc projeter de la lumière orthogonalement à la droite AC. Je vais faire un projeté orthogonal. Et vous comprenez bien que le point à l'intersection de la droite en pointillés qui sort de la lampe et de la droite AC, ce sera évidemment mon point H. Pour vous en convaincre, regardez ce qui se passe si j'allume la lumière. Quelle est la projection qui se passe ? On a bien le vecteur AH qui est la seule chose qui reste du vecteur AB lorsqu'on allume la lumière. On va dire que c'est comme si c'était l'ombre du vecteur AB sur le vecteur AC. C'est une façon assez pratique, je trouve, de vous représenter les choses. Il y a bien une projection, une projection cinématographique quasiment, perpendiculairement à la droite AC. On a donc une projection orthogonale de AB sur AC et ça donne le vecteur AH. Deuxième exemple, quand on parle de projeté, on peut également parler de quelque chose qui est plus un lancer. Donc, reprenons nos vecteurs. Et avec nos vecteurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur appliquer une poussée. Je prends le point B et je le pousse. Je le projette. En gros, je l'explose sur AC. Qu'est-ce qui va rester de ce vecteur AB ? Eh bien, ça, AH. On a, encore une fois, une projection orthogonale. J'ai projeté perpendiculairement à AC. Et donc, AB devient AH. Je précise aussi qu'on pourrait parfaitement projeter le vecteur AC sur AB, et que ça donnerait parfaitement le même résultat sur le produit scalaire. Ce n'est juste pas le choix qu'on a fait dans le cours, mais on aurait parfaitement pu dire que pour faire AB scalaire AC, on prenait le projeté de AC sur AB et qu'on faisait le scalaire avec AB, ça aurait fonctionné tout aussi bien. Portez-vous bien et à bientôt.